Voici maintenant le traitement d'une cinquième et dernière photo de Richard Bastien. Alors, cette photo-là n'a pas été recadrée. Profil d'objectif, encore là, inutile, puisque ce n'est pas le profil, si on regarde ici, 2405, alors que le profil, l'objectif utilisé, c'est un 18200, donc la correction n'est pas pertinente. Un petit peu de changement dans la balance de blanc, donc voyons voir. On a mis ça un peu moins jaune et un peu plus magenta. Il me semblait que les couleurs originales étaient plus pertinentes. Ensuite, des changements dans l'exposition. Donc, pas vraiment de changement dans le fond. Il y a eu différents essais, mais on est revenu à la même chose. Récupération des tons clairs, ça oui, ça a fait un résultat intéressant. Lumière d'appoint, oui aussi. Des jeux de contraste, ça l'a mis un peu plus terne. Je ne suis pas certain que c'est une meilleure idée. Finalement, une conversion en noir et blanc. Donc, on va, comme toujours, il n'y a pas de candrage à copier-coller, donc on va simplement réinitialiser la photo et la reprendre en Lightroom 4. Disons que oui, je vais commencer par les tons clairs, donc aller chercher du détail. Par contre, ça fait un résultat peut-être un peu moins intéressant au niveau de la couleur. On a du vert, on a du... Je vais faire ça autrement. Je vais essayer, j'annule ça et je vais y aller avec l'exposition. Qui, dans le fond, donne un résultat assez semblable aussi. Voyons voir. Donc, l'exposition, je la ramène à zéro et je descends les tons clairs. On va pouvoir comparer. Alors, en descendant les tons clairs, comme ça. Maintenant, si je compare avec celle que j'ai fait ici. Donc, ton clair ne donne pas nécessairement un résultat. Si je regarde juste les tons clairs, la couleur de la peau est mieux finalement avec les tons clairs. Donc, on va y aller comme ça. Ton foncé, un peu. Donc, là, on a été chercher quelque chose comme ça ici. Je vais jouer de nouveau avec les tons clairs, mais cette fois-ci avec les courbes. Je vais aller voir. Donc, je prends l'outil de manipulation direct simplement pour aller voir où est-ce que ça joue. Donc, finalement, c'est les tons évidemment clairs ici. Donc, je le referme et je vais jouer ici, donc dans les tons clairs. Ok. Ça, ça fait un résultat assez intéressant. Mais évidemment, ça me fait une inflexion ici. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose. Voilà, ici. Donc, ça l'a affecté cet endroit-là. Donc, si j'annule ça, bon, je vais l'annuler ici. Ouais, alors, effectivement, on perd ici. Donc, je vais y aller avec les deux curseurs plutôt qu'avec un seul. Donc, le premier et le deuxième pour éviter cette inflexion-là au niveau du visage ici. Donc, un peu plus comme ça. Voilà. Alors, ça me permet d'éviter d'avoir un aplatissement comme j'avais tantôt ici. Ce qui rend le visage ici un peu moins intéressant. Par contre, là, je vais jouer avec ça ici un peu. Ouais, c'est à peu près ça. Et maintenant, je vais essayer d'augmenter l'exposition. Bon, je vais plutôt y aller avec les blancs pour aller amener mon Instagram ici au bout. Bon, finalement, ce n'est pas nécessairement intéressant. Oui, 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 ça aide un peu. Ça rend la chose moins... Alors, voyons, si on part de là. Ouais, ça, c'est définitivement... Alors, j'avais ça au début, même avant ça, ici, c'était comme ça. Alors, donc, ça fait quand même quelque chose d'assez violent ici. Je vais y aller un peu moins fort sur ces curseurs-là. Donc, un petit peu moins. À peu près comme ça, peut-être. Ça, c'est un peu mieux comparé avec ce qu'on avait au début. On a une diminution d'exposition. Et ce que je viens de faire maintenant. Oh, 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 parce qu'il y a eu des tons sombres entre les deux. Supposons que je diminue l'exposition et que je ramène les blancs à droite. Voilà. Ça, je pense que ça commence à être pas pire. Donc, exposition ici, diminue l'exposition. Et avec ça, ça, ça commence à donner quelque chose qui a de l'allure. Et je pense que cette fois-ci, je vais mettre la clarté, mais dans le négatif. Pour faire un effet de soft focus un peu. Pour adoucir la photo. Bon, pas trop quand même. Il ne faut pas qu'il y ait l'air d'une poupée. Un petit peu de soft focus. Parce que le visage était plutôt un peu trop ici. Les lumières sont assez violentes. Donc, un petit peu ici, ça adoucit. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, clarté négative dans ce cas-ci. Oui, définitivement, ça s'impose. Après ça, un peu de netteté sur les yeux. Donc, la netteté, évidemment. Mais avec un petit rayon pour ne pas trop, trop augmenter le grain de la peau. Et ça n'a pas vraiment mis de bruit visible ailleurs. Donc, ça reste raisonnable. Donc, avant la netteté, évidemment, ça ne change rien à cette résolution-là. Donc, si je regarde en grand, avant la netteté, bon, ça reste subtil et c'est ce qu'on veut. Alors, probablement que si la photo avait été prise en ras, on aurait pu aller récupérer davantage de choses ici. Mais là, on est dans JPEG, donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, si je convertis à la version originale. Oh oui, ça, c'est quand même mieux que la version originale. Alors, on peut essayer de la mettre en noir et blanc, voir si c'est mieux. Moi, je ne pense pas que ça l'a donné grand-chose. Version noir et blanc, original. Alors, moi, je la laisserai en couleur. Elle est quand même intéressante. Donc, c'est mieux que la version couleur qu'on avait au départ. Voilà. Donc, je la laisse en couleur, tout simplement. Mais les couleurs sont belles quand même. C'est vif, tout ça. Donc, je la laisse en couleur. Voilà. Merci. 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 Merci.